Hello c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui vidéo spéciale, je m'entraîne comme Gillo, mais d'abord générique. Aujourd'hui je suis de super bonne humeur, aujourd'hui est de retour, le Season Challenge IT il est de retour. Il est là donc on va avoir une vidéo pleine de peps et d'énergie parce que je suis dans tous mes états. Depuis ce matin ça n'arrête pas, je fais une pause pour faire une vidéo YouTube et je retourne à mon lancement et à vous mes guerrières. Bref, aujourd'hui dans la vidéo nous aurons de la salle de sport, nous aurons de la transpiration, nous aurons du booty, nous aurons du Jennifer Lopez. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que vous me l'avez demandé. Et oui, Gillo est une icône, est en train de devenir une icône du fitness. Pourquoi ? Parce qu'à plus de 50 ans elle a un physique qui fait baver des jeunes filles, des femmes, de tous âges, de tous milieux. Gillo, elle est absolument incroyable. Ça fait quoi ? Depuis les tout débuts de mon adolescence que je suis très 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 impressionnée par Jennifer Lopez, par ses abdominaux, par sa condition physique, par le fait qu'elle danse telle une déesse. Et qu'elle a un booty vraiment de la muerte, on fire. Elle a tout Gillo, c'est juste ultra excitant pour moi de m'entraîner comme elle aujourd'hui. On se retrouve donc en salle de sport juste après, mais avant d'y aller, on va parler un tout petit peu de ces types d'entraînements. Gillo a deux coachs, rien que ça. Un coach à New York et une coach à Los Angeles. Elle fait des entraînements à haute intensité avec son coach à New York, plutôt axé boxe, avec sa coach à Los Angeles, plutôt axé danse. Elle suit également un entraînement en musculation à raison de 4 à 5 entraînements par semaine, qui ressemble d'ailleurs énormément au type d'entraînement que je propose. Je dis ça, je ne dis rien. J'ai été très agréablement surprise par son type d'entraînement. Celui que l'on va avoir aujourd'hui va être un full body. On va être sur un entraînement en salle de sport, mais qui peut également être fait à la maison. Et je pense que je donnerai des petites astuces au fur et à mesure, si jamais tu veux le suivre à la maison. Et bien évidemment, tu auras aussi tout le déroulé de l'entraînement pour que tu puisses, toi aussi, t'entraîner comme Gillo. On se retrouvera en salle de sport ? Allez, on y va. C'est parti pour un 3x10 au squat. Je vais me armer de mes alters et je vais te montrer des magnifiques squats. Tout le monde connaît les squats. A cette heure-ci, rien de nouveau, mais elle le fait, je le fais aussi. Deuxième exercice, on va faire du rowing. On attaque maintenant le top. 3x10 à 12 répétitions. 3x10 à 12 répétitions. Et puis, on attaque les biceps pour 10 à 12 répétitions. Encore une fois, on est sur 3x7. Je crois que l'on va être sur 3x7 tout le long de la vidéo. De toute façon, bref, pas grave. On y va. Quatrième exercice. On reste sur les biceps. On va être en 3x10 répétitions. En close grip. Donc, en toute logique, avec une barre. Je te montre juste après comment on fait avec des alters. Ce n'est pas très compliqué. Donc, close grip. Si tu n'as pas de bar à la maison et que tu es à la maison, tu restes avec les alters. Tu lui sers. Deuxième exercice pour les biceps. Pour les 100. Exercice suivant. On sera sur du 3x10 au tirage. Ici. Si tu es à la maison, tu peux utiliser un élastique. Si tu as suivi mes aventures, nos aventures sur Instagram sur ces derniers mois, tu le sais, les versions à la maison, ce n'est pas un problème. On y va ? Alors, bien sûr, tu vas devoir adapter la résistance à ton niveau. Comme sur une machine. Pour le sixième exercice, on est un peu à l'envers. On va utiliser une Swiss Ball ou Stability Ball ou Gym Ball. Appelle ça comme tu veux. Si tu n'en as pas une à la maison, je te montre une version ultra simple pour que tu puisses le tester. On va être là sur 3x10 répétitions. Et maintenant pour la version sans la balle, avec une serviette. Pour le septième exercice, tu peux ranger tes haltères. C'est fini. Tu n'en auras plus besoin. On va être sur des fentes avec rotation en 3x10 répétitions. Et on va être entre 10 et 12 répétitions en alternant les côtés. T'as suivi ? Est-ce que t'as suivi ? Tu me laisses un petit peu de love en commentaire ? C'est plus sûr. super super là on a et du booty et de la stabilité et des abdos jilo je te reconnais bien huitième exercice on reste dans des fentes sauf qu'on va faire des fentes skater ce sont des fentes alternées latérales je te montre ça toujours trois fois 10 à 12 répétitions pourquoi je me suis embêté à répéter à chaque exercice le nombre de répétitions jilo c'est pas un petit un peu monotone tout ça alors moi personnellement j'aurais ajouté des poids sur les deux exercices qui viennent de passer ok c'est une critique constructive autant rajouter un petit peu de booty je m'attendais à trouver plus de booty dans l'entraînement bon il y a quand même du booty et des abdominaux on continue avec des abdos on va faire pour le neuvième et avant dernier exercice avant de parler cardio des crunch et le nombre de répétitions j'ai oublié mais j'imagine qu'on est encore entre 10 et 12 bouge pas j'ai une anti-sèche 12 à 15 répétitions j'aurais fait 15 à 20 donc des crunch on reste aux abdos on va faire des reverse crunch 12 à 15 répétitions donc place tes mains sous ton booty et on y va donc là Là, je ne sais pas si je l'ai dit, on était toujours sur trois séries pour le dixième exercice. L'entraînement en musculation est terminé. On va parler un petit peu cardio, Gillo, dans ses semaines, fait également de la zumba, de la danse et du pilates. Après ses entraînements en musculation, elle rajoute des HIIT, c'est surprenant, c'est comme dans le season challenge printemps et automne, pas comme dans l'été. Bref, maintenant place au cardio, elle fait du HIIT, High Intensity Interval Training. C'est-à-dire du fractionné, ok ? Donc on va avoir un temps à bloc et un temps de pause. Les HIIT, on les commence toujours par le temps de récupération. comme ça, tu as le décompte, 3, 2, 1 et tu t'arraches, tu te donnes au maximum. Elle le fait sur machine, je ne peux pas le faire aujourd'hui puisque j'ai toujours des petites douleurs aux mollets et aux genoux héritées de ce printemps. Je ne le ferai donc pas. Mais je pense que tu m'imagines assez bien sur un tapis de course en train de taper mes meilleurs sprints. Parce que quitte à le faire, autant le faire à fond. Elle va le faire entre 20 et 30 minutes. Ça, c'est adapté en fonction de son niveau. Elle, c'est clairement une danseuse professionnelle. Et le cardio, est-ce qu'on peut dire que c'est toute sa vie ? Avec la musculation, avec le cinéma, avec la musique, avec tout ce qui va avec. Elle a un sacré niveau. Si je devais faire juste mon retour sur l'entraînement d'aujourd'hui, je m'attendais à un peu plus de booty. Je m'attendais à du hip thrust. Je m'attendais à d'autres exercices de ce style, du soulevé de terre. Bref, de toute façon, ce n'était qu'un échantillon de son entraînement. Il y a d'autres jours d'entraînement. J'ai vu qu'il y avait des soulevés de terre. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses. C'est adapté à son style de vie. C'est adapté à ses objectifs. Et c'était super intéressant de voir, d'avoir un échantillon de l'une des façons dont elle s'entraîne. Puisque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, elle a deux coachs. En plus de faire de la musculation pour d'autres aspects, pour des entraînements à haute intensité, avec de la danse et de la boxe. C'était très inspirant. Ça m'a donné envie, d'ailleurs, de enfin un jour tenter le pilates. Est-ce que je fais bientôt une vidéo sur la chaîne ? Une championne bikini tente le pilates ? Est-ce qu'on a envie de me voir souffrir au pilates ? Parce que je pense qu'on en chie un peu. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a donné des idées, que peut-être elle t'a donné toi aussi envie de te lancer en musculation. Quand on voit les résultats qu'elle a, quand on voit l'inspiration qu'elle est pour des millions de femmes, on ne peut qu'être admiratif. Donc Jilo, bravo à toi pour ces 20 années de carrière, je crois. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant, surtout quand on voit que d'autres chanteuses, d'autres actrices, n'ont pas forcément maintenu, sur le long terme, l'hygiène de vie qu'elle a au quotidien et l'amour qu'elle a pour ce qu'elle fait. Je pense d'ailleurs bientôt faire une vidéo sur une journée dans l'assiette de Jilo. On verra et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et moi, je te retrouve très bientôt sur le champ de bataille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501